Salut Youtube ! Comment tu vas frérot ? Comment tu vas s'arrêter ? Bah écoute, maintenant que tu me demandes, moi ça va super. Du coup, petit épisode ici. Cette fois-ci pour vous expliquer comment anticiper. Donc ça va être des pics, ça va être des contre-pics, ça va être des bannes par exemple. Comment tout anticiper ? Je vais tout expliquer, ne vous inquiétez pas. Depuis le début de mes épisodes, j'essaie vraiment de vous inculquer un peu l'esprit critique. Comme je vous l'ai beaucoup dit. Donc comment bien réfléchir, comment bien analyser tout dans tous les sens. Et que vraiment ce guide Erta, il n'est pas fait pour être recopié et être ultra scolaire. C'est vraiment pour que vous ayez beaucoup plus de bagages pour réfléchir par vous-même. Parce que vraiment, chaque situation peut vraiment être unique. Et ce n'est pas parce que dans ce cas-là, il faut faire ça. Que dans un autre cas qui ressemble, il faudra faire ça. Donc même parfois à un élément près, ça peut tout changer. Donc il faut vraiment que vous essayiez de réfléchir par rapport à toutes les informations que je vous donne. Et je sais qu'il y a beaucoup d'informations que je vous donne. Mais évidemment, l'ERTA, ça ne se tient pas en trois lignes. Mais évidemment, ces vidéos sont faites pour vous. Et du coup, let's go. C'est parti. Du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment anticiper des pics sans trop overreact non plus. Parce que par exemple, si vous voyez une basse tête, vous n'allez pas vous dire c'est d'office conclif. Il faut que je passe d'office directement anti-clif, conteste SP, etc. Non, basse tête, ça peut même se jouer avec un mot long et un kernel derrière. Donc il ne faut vraiment pas avoir des réactions trop poussées. C'est pour ça que les pics flexibles, dans un premier temps, ça va être vraiment bien. Surtout dans la méta actuelle. Ce fut un temps, dans les métas antérieures, il y avait parfois moyen de se dire, par rapport à un seul pic d'office, on pouvait savoir ce que ça allait faire. Souvent, une basse tête first pick, c'était de la clif. Une Tiana first pick, c'était de la slow clif. Un Léo first pick, c'était Léo Lucifer. Il y avait Fran first pick, c'était d'office du brouzor. Il y avait beaucoup de choses à faire comme ça. Maintenant, ce n'est plus trop le cas, il y a beaucoup de pics ultra flexibles parce que les gens sont de plus en plus forts. Par exemple, Sierra, ça peut transitionner sur la clif, ça peut transitionner sur du second tour, du premier tour, du contest speed. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à évaluer. Donc en général, quand on va anticiper les pics, c'est à partir des 2, 3, 4ème pics. Et du coup, on va aussi apprendre comment anticiper les bannes de votre adversaire et justement comment ça va répercuter sur votre ban à vous. Parce que vous pouvez tout simplement vous dire, voilà, s'il fait ce ban, moi, le meilleur ban de mon côté, ce sera ce ban. Mais en même temps, s'il ne fait pas ce ban, est-ce que vraiment ça m'intéresse de faire ça ? Parce que peut-être que ça va mettre dans la merde si lui ban différemment. Donc il y a beaucoup, beaucoup de dimensions par rapport à ça, mais on va en parler, ne vous inquiétez pas. Alors, commençons donc par les pics. Du coup, comme je l'ai dit, dans la méta actuelle, le first pic, il est très, très variable, il est très, très flexible et on ne peut pas en dire grand-chose. À part vraiment, Léo, first pic, ça peut toujours être du... Léo Lucifer, il n'y a personne d'autre qui fait ça. À part si vous êtes en fighter, évidemment, là, il y aura un peu de tout. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'en late game, à très haut niveau, il n'y a plus vraiment de first pic qui sont complètement obvious, qui vraiment vont dicter la draft complète de l'adversaire. Même si, évidemment, si vous connaissez le mec, vous savez qu'il clive et qu'il prend une bassette en premier, il y a quand même beaucoup de chance que ça a quand même une clive, évidemment. Mais ça, c'est plutôt savoir ce que joue votre adversaire directement et pas par rapport au first pic. Vous pourriez vous dire, par exemple, si vous avez joué un Moor, donc un Ryuho, qui a comme counter souvent les doubles Nemesis. Si, par exemple, en ayant pic le Moor, il y a par exemple une frane qui apparaît en face, c'est très, très souvent une alternative. C'est soit une double Nemesis, soit le mec va partir full brusher avec frane, ragdoll, machin. Et du coup, il faut déjà pouvoir anticiper certaines choses par rapport à ça. Potentiellement des anti-double Nemesis. En anti-double Nemesis, il y a par exemple Eshir qui est très fort, qui peut aller one-shot une frane très squishy, s'il est bien venu, évidemment. Par exemple, Etna aussi, qui va aller one-shot un truc très rapidement à 119 speed de base. Sekhmet, c'est pareil. Sekhmet, pouvoir aller reset cette frane directement, c'est très, très fort. Mais du coup, vraiment avoir de quoi répondre à ce genre de pic également. Par exemple, du coup, ici, un mec qui va pic Carnal Nana. Bon, déjà, c'est un fils de patate. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de cervelle. Mais encore au-delà de ça, c'est quelqu'un qui va, en général, pas vraiment prendre le premier tour, clairement. C'est quelqu'un qui va prendre le second tour, qui va vraiment tout tanker dans la tête, et d'ailleurs se dire que Nana va le carry jusqu'au G3, ce qui est souvent le cas, d'ailleurs. Mais on sent un petit peu le sel, mais ne vous inquiétez pas, ça va être nerf. Mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de partir sur un Triton, sur un Echir, sur des trucs ultra contest speed, contre ce genre de mec, tout simplement, même potentiellement ne pas avoir besoin d'un deuxième lead speed. en fonction de ce qu'il va faire tout de même, parce que si ça te trouve, il va quand même mettre un lead speed, puis c'est une Gianna, ou un truc comme ça, donc il faut tout de même faire gaffe. Petit exemple, dans ma draft à moi, par exemple, quand là je prends mon Mour, et que je vois qu'il y a du Sekhmet, du Chongpong, je sais que ça peut partir très très rapide, avec en plus ce Sekhmet qui a 114 speed de base, donc je me dis, moi de mon côté, est-ce que j'ai vraiment envie de partir sur un Triton directement, un Echir directement, alors que je sais que, s'il me prend soit Echir, soit Triton, si j'ai pris l'autre, que derrière il prend le lead 33, ben la Sekhmet, le Echir, etc., je ne fais pas les autres speeds, parce que je n'ai pas les shifts pour, ça dépend beaucoup de votre compte également. Et là, de fait, moi ce que je me dis, c'est que pour l'instant, je prends un deuxième lead speed, au cas où j'ai besoin de partir sur Echir, Triton, etc., derrière, je me dis, je prends un autre contrôle, comme ça j'ai mon double lead speed, un contrôle, et je peux toujours partir sur double commit speed, derrière, et là, ce que le mec fait, c'est que de fait, il part complètement comme mid speed, donc il a son Echir, il a son Echir, il a son Shongpong, sa Sekhmet, etc., donc il a un 114 speed de base, un 115 speed de base, plus un lead 33, et il a encore un last pick, donc il peut très bien mettre un deuxième lead speed, comme il l'a fait d'ailleurs, il a mis un tableau. Et donc, ce qu'il faut se dire à ce moment-là, c'est pas, merde, paniquer, il faut vraiment compter ce speed, je prends genre, directement Triton, plus Vanessa, par exemple, un lead 33, parce que dans ce genre de cas, en fait, si vous allez juste vous faire banne votre Triton, vous n'aurez pas de vrai contest speed avec une grosse speed de base, donc de commit speed, donc tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que c'est vous dire, en fait, là, il veut vraiment prendre le premier tour, il a Echir, etc., il n'est pas si résilient que ça à des brouzeurs, en fait, donc là, moi, je pars, du coup, sur de la Diana, sur de l'Antares, des trucs comme ça, et de fait, ça a bien marché, parce que celle-ci, je l'ai gagnée, donc il ne faut pas toujours se dire, voilà, si lui, il part contest speed, moi, directement, je pars full contest speed aussi, et voilà, se dire peut-être que, me donner d'autres options pour partir peut-être plus brouzeur derrière, par exemple, tout simplement. Là, par exemple, je me suis dit, tout simplement, j'ai vu que c'était du Carnal, de la Juno, il n'y a pas de lead speed, il y a un Wussah, Wussah, c'est 118 speed de base, comme vous le savez, mais, ça a une immuité, et j'ai beaucoup de strips dans mes compos, donc ce n'est pas un gros souci s'il y a un Wussah qui mode speed, ce n'est pas comme une Sekhmet ou une Etna, etc., qui peut mode speed, ce n'est pas quelque chose qui va prendre un avantage directement à les modes speed, parce que derrière, moi, j'ai des strips, et donc l'immunité, ce n'est pas un problème, et comme il n'y a toujours pas de lead speed, au lieu de prendre un Triton, je vais prendre quelque chose de beaucoup plus agressif qui est Geogun, du coup, et en plus, Geogun, ça me permet d'aller potentiellement mettre un saut sur un Verde, sur un Leo, des trucs comme ça, et donc, ça counter pas mal, ça compo au final, et donc, en plus, ça me donne une option derrière avec un Pocidon qui me donne du coup un triple contrôle avec Double Strip, ce qui est vraiment très 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 dur à tanker, et d'ailleurs, je l'ai complètement annihilé, lui, pour le coup. Et donc là, c'est comme je vous disais tout à l'heure, où je pars du coup sur mes Double Lead Speed, mon contrôle, etc., là, je vois que le mec a quand même du Lead Speed, il a encore un Last Pick, il a un Egan, donc il counter un petit peu les strips, parce qu'il y a un Boost ATB de 15% si on strip des monstres en face, pour partir sur, du coup, le Yushir, le Triton, le fameux, le combo de Double Commit Speed à 115 et 116 speeds de base. Évidemment, ça c'est des drafts que moi je vous montre par rapport à ma box, mais il faut s'adapter à sa box aussi, c'est pas parce que moi je joue ça que si vous voulez jouer Cardinal Lulu, vous allez commencer à prendre des Contest Speed et tout en premier pick. Non, non, il faut vraiment s'adapter à son gameplay, mais c'est un petit peu pour vous montrer comment moi je fais de mon côté pour essayer d'un petit peu adapter mes drafts et pas me commit, tout simplement et manquer peut-être de dégâts derrière sur des monstres qui sont beaucoup trop bruiseurs dans les last picks. Et de fait, on voit une Gianna derrière, donc Gianna plus et gang, c'est suffisant potentiellement pour Mucket et Syrah et gang, pareil, donc de fait, j'ai bien fait de partir sur de la commit speed, mais ce que là, il aurait pu très bien faire, c'est partir sur même un Kinky, un Douglas ou un truc comme ça en last pick, même un Verdi Revenge, tu vois. Dans tous les cas, le last pick, je pouvais le ban parce que j'étais déjà assez à l'aise entre guillemets dans cette draft. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de réfléchir vraiment à l'instant T, à ce qui pourrait être chiant et qui pourrait être pick derrière en face. Par exemple, contre une certaine compo, vous vous dites, voilà, mes deux derniers picks, Diana plus Verdi, c'est super bien, mais du coup, en faisant ça, ça risque de faire apparaître un Antares par exemple qui est très très fort contre Diana Verdi, même une Rika potentiellement si vous n'avez pas de cleans, pas d'immunité, même une Mio si vous avez beaucoup trop de monstres avec beaucoup de Tocrite parce que Verdi et Diana c'est du 100% Tocrite, donc même une Mio ça peut être chiant pour vous. Ce qui est du coup sympa à se dire, c'est en vrai, est-ce que si là le Antares il sort ou si la Rika, etc. ça sort, est-ce que je peux me permettre de la ban ? Si la réponse est oui, en général, c'est une très bonne chose de le faire, est-ce que du coup, ça va vous permettre d'être dans une situation où le mec ne sait pas si vous allez quand même ban son Antares derrière ou pas, et vous, de votre côté, vous savez que vous pouvez vous permettre de le ban parce que derrière le reste de la draft, même si vous ban votre Diana ou votre Verdi, vous êtes assez confiant. Alors que lui, il est obligé de vous ban Verdi ou Diana parce que si ça se trouille, vous, vous allez vous ban le Antares. Donc, il se met dans une situation où il est un peu en désavantage par rapport à la draft parce que lui, il ne sait pas trop ce que vous allez faire alors que vous, vous avez déjà tout votre plan de fait. Et ce qui est assez intéressant dans les cas où justement, s'il y a un Antares que vous ne pouvez pas trop gérer, c'est tout simplement essayer de vous dire est-ce que je ne pourrais pas mettre deux autres piques par exemple qui soient plus résilients par rapport à un pique comme ça. Donc par exemple, mettre Diana plus Ousa tout simplement et avoir du coup un Ousa qui permette de tanker un peu l'Antares avec des shields. Du coup, l'Antares ne pourra pas se heal. Avoir des dégâts, avoir un peu de sustain et tout, etc. Ce qui va vous permettre vraiment de tanker tout simplement son Antares et du coup, de vous dire en mettant ces deux piques-là, limite, je vais l'empêcher de prendre son Antares parce qu'il ne sera plus bon dans la compo en fait. Mais du coup, on en revient au point où si vous mettez Diana ou Ousa, qu'est-ce qui serait chiant contre vous à ce moment-là ? Par exemple, je ne sais pas, je ne sais pas, un monstre vent qui stripperait genre un shampong tout simplement. Est-ce que là, le shampong, il ne serait pas une grosse grosse menace pour vous et du coup, est-ce que vous avez vraiment de quoi le gérer ? Est-ce que vous ne devez pas d'autre chose ? Et je sais que c'est difficile parce que vous avez genre 20 secondes pour réfléchir à tout ça. Mais ça, ça va vraiment être beaucoup d'entraînements, de pratiques et au final, au bout d'un moment, ça devient vraiment limite des automatismes. Donc, il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer, connaître vos drafts, ce qui est chiant contre votre draft, essayer de les anticiper à un moment donné et du coup, vous dire là, peut-être qu'en ayant anticipé ça, ce sera mieux de mettre ça plutôt que ça, tout simplement. Je tiens aussi à rappeler parce que c'est aussi une question qui revient souvent sur mes lives malgré le fait que j'ai déjà expliqué dans quelques épisodes. Donc, c'est quand même une notion apparemment qui n'est pas si facile en face et que vous, vous avez vos deux derniers pics, vous ne pouvez pas vous dire je prends ces deux derniers pics en vous disant je banne ce monstre-là en me disant je serai bien avec ces deux monstres-là. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais en fait, comme le mec a encore un pic en face, vous ne pouvez absolument pas vous dire ça parce que si vous savez que vous allez banner un monstre qui est déjà très très chiant pour vous et qu'en plus le mec s'est piqué et bann et que son last pic est encore plus chiant pour vous, vous vous retrouvez avec deux force bannes donc vous allez d'office vous retrouvez avec l'un ou l'autre dans la draft en face et ça c'est hors de question ça veut dire que vous avez mal draft tout simplement. Voilà, pour être un peu plus concret je vais vous donner cet exemple-ci où par exemple ici j'ai mes pics ici je sais que contre ces pics-là ces deux pics-là sont bons aussi donc je peux y aller et par exemple s'il y avait eu une Lulu imaginons à la place de Diana une Lulu je me dis vas-y tu sais quoi je prends Elena et Train et je banne Lulu parce que du coup Lulu elle sera chiant pour ma Elena et mon Train qui sont deux anti-Léo donc le fait que je laisse Léo c'est normal et je me dis vas-y c'est bon tu sais quoi je banne Lulu et souvent c'est vraiment des remarques que j'ai sur mes lives où les gens se disent vas-y tu banne Diana ça c'est arbitraire peut-être pas cet exemple-là justement mais les gens me disent vas-y banne Diana et mets ça tu vas voir ça va être cool et je suis là mais en fait il y a un laspic et du coup imaginons j'ai Lulu ici que je dois ban j'ai ma Elena mon Train et ici il met une Anavel ou une Juno du coup et je suis en mode ah merde maintenant j'ai deux bans où je vais vraiment les faire parce que là s'ils bannent Elena et que je dois laisser une Juno mon Train il va beaucoup trop il la compond en face et ça va être ingérable donc il faut essayer de faire la part des choses et se dire au moment où je sors mes piques en fonction de la draft qu'il reste à faire est-ce que ça va encore bien rentrer ou est-ce que c'est trop forcé alors une autre chose à savoir c'est qu'il faut anticiper aussi les traps donc les traps c'est quoi ? c'est des pièges donc par exemple quand vous jouez Moor ou du coup les doubles némésis il y en a énormément qui existent là je vous ai parlé de Fran mais il y a aussi Bering il y a Chloé j'ai déjà rencontré il y a des Chiou double némésis des tableaux double némésis des Lulu double némésis vraiment il y a de tout donc il faut essayer de pouvoir anticiper même les dracos par exemple dans des drafts des double némésis qui sont un petit peu bizarres dans la draft genre par exemple t'as une draft qui n'est pas avec un HAL etc tu vois un Bering t'es là oula ça c'est chelou quand même à mon avis c'est du double némésis donc ça peut potentiellement être votre ban et justement ça veut dire qu'il va vous laisser votre mot et que du coup ça peut vraiment être une bonne chose pour vous il y a aussi les anti-léos qui peuvent être en simple némésis huile par exemple des Covenant des Daphnis ce genre de choses il peut y avoir d'autres némésis de fait il y a beaucoup de petits pièges comme ça contre certaines compos qui vont potentiellement vous gérer donc il faut vraiment faire gaffe même par exemple des Ganymèdes en Swift ce genre de choses il faut essayer de pouvoir un petit peu anticiper ce genre de choses ça ça viendra aussi avec l'expérience aussi évidemment mais ça peut être une très très bonne chose et je voulais aussi vous parler des éléments tout simplement j'avais préparé une petite image pour vous ça c'est une draft complètement arbitraire il ne faut pas regarder la draft dans son état comment elle est parce qu'on a pris un peu des éléments enfin des monstres au hasard mais justement ce qui va être intéressant aussi c'est analyser les éléments donc par exemple moi je pars sur un monstre feu lui il part sur double vent en se disant c'est fort contre le feu c'est assez versatile il a un lead speed il a un bon contrôle qui est très fort dans la méta etc moi derrière je me dis putain il est en double vent donc je vais partir double feu et ce qu'il faut savoir ici c'est qu'être en triple feu c'est même pas si grave que ça souvent vous pouvez le faire même si parfois il faut faire quand même gaffe parce qu'il y a les light and dark etc on va y revenir et du coup le mec en face peut se dire bon en fait putain il y a trois feux bah go double o en fait et du coup se dire bon en fait là si je suis double vent double o bah d'ailleurs je peux même partir sur un triple o parce que j'ai encore un last pick et du coup tous les vents enfin tous les feux je vais les défoncer avec les monstres o en fait ce qui se passe c'est que si lui il met double o vous pouvez toujours partir sur le double vent derrière et en fait le double vent il sera très fort contre le vent enfin il sera neutre contre le vent et très fort contre l'eau et vous allez potentiellement avoir deux force bannes vent qui vont défoncer les monstres o comme par exemple Diana ça aurait pu être là j'ai mis Fuki mais c'est arbitraire ça aurait pu être Xing Zé ça aurait pu être Shangpong s'il n'avait pas été pris en phase etc donc il y a beaucoup de choses par rapport aux éléments dans la draft c'est très très important souvent c'est c'est des drafts qui sont limite gagnés aux éléments évidemment il y a des exceptions comme Syrah qui met des bombes ça ignore Dev donc c'est pas trop par rapport aux éléments t'as des trucs comme comme Laika comme comme qui d'autre comme Posidon par exemple tout simplement mais honnêtement même si vous avez un Posidon qui ignore les éléments si par exemple vous vous retrouvez contre un Xing Zé Diana, Léo vous avez beau ignorer les éléments vous inquiétez pas que votre Posidon il va quand même tirer la gueule donc il faut vraiment bien 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 faire gaffe et parce que ça donne aussi des avantages tout simplement d'autocrit et tout de glancing potentiel et ça ça peut énormément jouer sur un combat et puis en parlant de ça évidemment on se rend compte de la puissance de Light and Dark qui sont neutres contre tous les éléments voire forts contre eux mais quand même neutres entre eux donc c'est à dire qu'ils n'ont pas de malus entre guillemets en tant que Light contre Dark c'est vu qu'ils ont un bonus tout simplement ça s'arrête là donc ouais les Light and Dark quand vous n'avez pas trop idée par rapport aux éléments si vous avez un gros Light and Dark moi j'ai NFT évidemment ça aide c'est toujours cool de le mettre parce que vous savez que vous êtes dans le bon en termes d'éléments parce que c'est c'est neutre en fait donc c'est super fort d'avoir des éléments neutres par exemple prenons une base de draft où en face par exemple vous avez un Shi'u un Chongpong un Ichir une Diana et un Verde contre ce genre de compo vous vous dites tout de suite Antares c'est trop trop fort il n'a pas de quoi le gérer et donc la réaction quand tu commences les RTA ça veut dire putain je suis trop content j'ai mon Antares qui va rouler sur la game et se dire ben écoute je vais ban limite le Shi'u parce que le Shi'u c'est un skill 2 qui va empêcher les buffs sur mon Antares c'est ce qui pourrait permettre d'avoir moins de dégâts moins de taux crit etc donc forcément qu'il puisse ne pas faire le taf correctement et c'est normal d'avoir ce genre de réaction quand vous commencez les RTA mais évidemment la réaction normale quand on se sera un peu plus poussé c'est justement se dire bon là ok j'ai un Antares c'est quoi ça s'appelle un force ban c'est à dire que c'est impossible à gérer pour le mec en face à part si vraiment il a full chat c'est à dire qu'il le slip sur tous les skill 1 de Shi'u etc si genre la Diana arrive à le stun sur un skill 1 si genre elle se transforme et que le Antares ne cut pas ce qui arrive potentiellement mais en général vous aurez quand même un très très bon win rate dans ce genre de cas c'est justement se dire Antares il va se faire ban donc à partir de là c'est quoi ma solution il y a plusieurs solutions c'est soit si Antares est ban par exemple la Diana en face vous ne pouvez pas la gérer donc vous dites bah écoutez là je vais ban du coup Diana parce que je ne peux pas la gérer s'il me bat l'Antares tout simplement et vous dire que contre le reste de la compo vous n'êtes pas trop mal parce que votre Antares se fait ban l'autre solution c'est vous dire tout simplement je gère la Diana mais je ne peux pas tanker un premier tour genre Shi'u plus Shongpong ça va me faire trop trop mal dans ma temporisation de compo donc je ban par exemple Shi'u en me disant un Shongpong tout seul il doit strip et en plus il ne pourra pas faire son skill 3 etc donc c'est une bonne chose pour moi de banne Shi'u et la Diana je peux la gérer c'est pas un souci et vraiment vous dire par rapport à votre ban par rapport à s'il banne Antares s'il ne banne pas Antares est-ce que ça vous met dans un danger aussi parce que vous pourriez aussi vous dire bah s'il banne Antares je fais ça mais en fait s'il ne banne pas Antares peut-être que je serai dans la merde il faut vraiment savoir quand vous allez piquer un monstre comme Antares il faut vraiment que vous vous dites si là il se fait ban parce que c'est un force ban est-ce que j'arrive quand même à gérer le reste de la draft avec un force ban que moi je fais en me disant qu'il va se faire ban j'ai pas été peut-être ultra clair ici mais je vais vous montrer avec des exemples vous inquiétez pas ça va venir et donc par rapport à ça vous allez pouvoir anticiper un ban et du coup faire le meilleur ban en fonction de votre draft à vous par exemple du coup petite draft que j'ai vue dans le ladder où on voit un last pick Tianlang qui forcément elle limite un force ban quand vous avez par exemple un monstre comme Juno qui prend l'ATB sous le skill 1 Tianlang qui prend l'ATB sur son passif et sur son skill 2 quand elle est l'enfant humaine Ragdoll qui prend de l'ATB dans tous les sens tout le temps si vous avez un Tianlang qui vous bride à ce point c'est très très difficile à Gunter même si le mec en face a verdé ça va vraiment faire que le Tianlang va jouer dans tous les sens tout le temps ça va être horrible donc il faut ban Tianlang mais en même temps si vous bannissez Tianlang lui dans ce genre de cas il va se dire en fait il va d'office ban mon Tianlang il est beaucoup trop fort dans la compo du coup je vais devoir faire un ban en conséquence et à mon avis ce sera un ban comme Diana mais ça pourrait très bien être juste un ban Diana et se dire qu'il aura les dégâts pour aller tomber une Diana par exemple très très rapidement parce que vous vous allez ban le Tianlang et il a cette information et du coup en jouant là dessus vous pouvez très bien vous dire en fait je ne ban pas spécialement Tianlang et je peux faire d'autres choses par exemple ban le Molong pour qu'il n'ait pas les dégâts pour tuer vu que j'ai plus ma nana qui va potentiellement se faire ban donc vous voyez il y a beaucoup beaucoup de dimensions qui s'ouvrent à vous par rapport à ce que lui va ban et rentrer dans un mind game entre guillemets où vous allez vous dire en fait si moi je fais ce ban d'office il va faire ce ban là mais comme c'est un ban forcé il va se dire que je vais d'office le faire alors que ça se trouve je ne vais pas le faire en fait et il y a beaucoup beaucoup de choses à faire par rapport à ça et moi je trouve ça super intéressant même si parfois c'est un peu du 50-50 évidemment voire vous vous dites qu'il va d'office faire ce ban là alors qu'en fait il est complètement débile il fait un truc complètement random qui n'a aucun sens et du coup vous avez fait un mauvais ban parce que lui il n'a pas de cervelle ça arrive c'est assez rare mais ça arrive donc à ce moment là ça peut être un peu plus tricky mais bon c'est le jour du coup je vous avais préparé deux drafts que j'ai fait il y a un petit temps avec Rosite merci à lui d'ailleurs pour ça où j'avais justement fait des drafts très extrêmes mais c'est un peu plus pour vous aider à comprendre comment ça marche où par exemple là justement j'ai une première draft où en face je vois qu'il y a du Léo il y a Diana il y a Verde donc c'est des monstres qui ont 100% d'autocrit Léo plus Ragdoll en général c'est facilement 85 plus d'autocrit depuis le nerf depuis le fix du bug d'autocrit pardon voire même des gens qui les jouent à 100% d'autocrit parce qu'ils n'ont pas envie de rater ces crits et que ça peut vraiment leur coûter la game de rater des crits donc vraiment vous dites Mio c'est quoi même si Mio ne sait plus trop jouer dans ce genre de compo même mais tu te dis en vrai je prends ma Mio et solo la game en fait et du coup là vous avez une Sierra en face la réaction normale c'est se dire bah écoute j'ai envie de me dire que Mio solo donc pour que Mio solo je banne Sierra mais dans le cas où vous dites ça le mec va d'office se dire merde il va me banne Sierra parce que sa Mio va solo sinon du coup je suis obligé de banne Mio et le problème c'est que si votre Mio est ban bah Sierra c'était pas vraiment un souci parce que Sierra vous pouvez la gérer vous avez de quoi reset vous avez de quoi la défoncer il y a de l'immunité etc lui il a pas vraiment de strip si vous enlevez Diana par exemple donc la Sierra c'est pas du tout un problème si votre Mio peut solo entre guillemets donc l'autre réaction qui est en fait plus avancée mais meilleure elle se dire lui il va d'office ban Mio en me disant que moi je vais ban Sierra pour que Mio solo et lui il est dans une situation où il peut pas faire le choix en fait de se dire ouais mais si il fait ça moi je fais ça non parce que lui en fait si vraiment il banne pas la Mio et que vous vous allez ban quand même la Sierra vous ne pouvez pas gagner en fait la Mio elle va solo dans tous les cas presque enfin 90% sachant que vous avez des monstres à côté à gérer donc c'est très 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 difficile à gérer donc lui il est dans une situation où il est obligé de ban Mio vous vous pouvez vous dire bah en fait comme il est obligé de le faire sinon il se met dans la merde bah en fait moi j'ai pas spécialement besoin de ban Sierra au final donc moi j'ai plutôt choisir quelque chose qui m'intéresse à ban par exemple soit partir sur un ban verdé parce que vous avez pas envie de vous faire revenge avec un Leo à côté soit justement ban la Diana parce que c'est le seul strip entre guillemets même si c'est monocyble et qu'elle fasse potentiellement se risquer un cut si elle se transforme en premier tour mais ban Diana alors que vous avez l'immunité et que c'est le seul strip c'est pas une mauvaise idée non plus et vous voyez ce genre de dimension de draft c'est pas connu de tout le monde et ça peut vraiment vous aider à gagner des drafts directement parce que le mec lui il a pas de choix alors que vous vous avez le choix en vous disant que c'est vraiment un ban forcé donc un force ban et la draft en dessous du coup qui peut carrément jouer dans votre défaveur et il y a beaucoup d'exemples par rapport à ça dans la méta que je vais vous dire plus tard et par exemple imaginons arbitrairement vous avez Sierra donc Fran Triana Bolverk Vigor contre une draft bainxée sur l'Amelia et c'est pour ça que vous avez sorti votre Bolverk parce que Bolverk en fait quand l'Amelia se transforme et bien il gagne 4 stacks minimum par tour en face donc en gros il spam c'est ce qu'il 3 il y a beaucoup de sustain beaucoup de dégâts et Bolverk devient complètement insane mais le problème de ça de ce genre de draft avec Bolverk c'est que vous vous dites en fait pour que le Bolverk puisse être fort je suis obligé de laisser Amélia vous voyez ce que je veux dire et en même temps si vous faites ça vous pouvez très très bien vous retrouver avec une Amélia qui est beaucoup trop dure à gérer parce que lui il va vous ban Bolverk en fait et Bolverk il peut être très très difficile à gérer pour vous et du coup en fait ce que vous allez devoir faire c'est ban Amélia alors que vous avez Bolverk vous voyez ce que je veux dire mais dans ce genre de cas lui il peut de son côté parce que lui il a le choix parce que lui il s'en fout de ça lui il a le choix il n'est pas dans cette draft 50-50 comme vous où vous êtes obligé de le faire parce que s'il vous ban Bolverk vous êtes dans la merde parce que vous n'avez pas de strip donc votre Sierra contre une Amélia ça va être très très compliqué surtout avec beaucoup de cycling comme ça donc lui il a le choix donc il peut très bien se dire en fait je pose plus seulement Bonne Bolverk alors que vous de votre côté ben merde si Bonne Bolverk je suis dans la merde donc à ce moment là il faut se dire Bolverk c'est pas un bon pic tout simplement il faut pas se dire Ben Bolverk il est trop fort ici parce qu'en fait il n'y a que Amélia qui va faire que Bolverk sera fort alors que s'il y avait eu Joséphine, Antares des trucs comme ça qui font plein de boeuf dans tous les sens là votre Bolverk il aurait été justifié et vous auriez quand même pu banne Bolverk avec un Bolverk s'il n'était pas ban qu'il serait pas un poteau parce que là le problème c'est que si vous allez ban Amélia et que lui ne va pas vous banne Bolverk et bien votre Bolverk il ne sert à rien et c'est des situations qui arrivaient à l'époque donc bien bien faire gaffe avec ces forces ban avec ces ban qui sont potentiellement pas ban etc parce que vous vous êtes potentiellement dans une situation où vous êtes obligé alors que le mec en face ne l'est pas et donc dans ce genre de cas il a un devant en termes d'esprit entre guillemets de mind game qui est vraiment insane et qui peut vraiment vous foutre dans la merde s'il joue bien et ça ça peut se traduire par exemple avec Nana actuellement de nos jours où par exemple il va prendre Mephisto contre Nana et le mec va se dire en fait j'ai pas besoin de ban Mephisto parce qu'il va me laisser en fait c'est ça il y a plusieurs situations où vous allez vous dire par exemple bah moi si je joue Mephisto je suis obligé de jouer Nana enfin de laisser Nana parce que sinon j'ai un monstre qui sert à rien s'il n'y a pas Nana en face parce que Mephisto bah on va pas se mentir c'est pas si dingue que ça et du coup il peut soit ban Mephisto et vous dire que bah du coup vous avez pris un counter qui s'est fait ban et du coup vous avez laissé Nana pour rien parce que derrière la Nana elle va vous annihiler vraiment soit il va se dire bah de toute façon moi j'ai le choix parce que je suis pas dans une situation forcée comme vous il va se dire moi je peux même très bien ban par exemple votre Molong votre Kaki en gros des gros DPS et vous dire que le Mephisto tout seul ne servira pas à faire en sorte que votre Nana soit rendue inutile parce que vous aurez pas les dégâts en fait pour tous les démons parce qu'il y a trop de tanki derrière et du coup vous allez vraiment vous mettre dans la merde dans ce genre de draft donc faites bien 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 gaffe donc en gros ce que j'essaie de vous expliquer c'est qu'il faut essayer de se mettre dans des situations dans ce genre de cas où vous avez en fait un force ban ce qui vous permet de vous dire ça c'est trop fort pour lui il est obligé de le ban parce qu'il peut pas prendre le 50-50 c'est beaucoup trop risqué pour lui parfois il y a des mecs complètement suicidaires qui le font quand même mais vous avez 90% de chance en général que le mec va quand même vous ban ce genre de choses donc vous partez avec un avantage psychologique énorme et si vous arrivez à vraiment vous mettre dans ce genre de draft vous allez voir que le ban que vous allez pouvoir sortir derrière sachant que lui il vous ban ça c'est un avantage mais vraiment j'insiste c'est vraiment 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 gros 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 avantage et donc bah voilà j'espère que vous aurez appris plein de choses en regardant cette vidéo j'espère avoir été suffisamment clair j'espère que la vidéo ne sera pas trop trop longue non plus parce que j'ai beaucoup 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 parlé je mettrai un petit peu de musique dans le front comme d'habitude un petit peu de jazz pour que vous vous endormiez pas parce que forcément j'ai pas tant d'exemples concrets direct parce que c'est vraiment en cas par cas en fait donc c'est c'est difficile de créer tous ces exemples là parce que sinon j'en aurais pour 150 heures de vidéos très très facilement voire plus et bon j'espère que vous avez quand même appris un petit peu la logique derrière les choses etc que vous en sortirez du coup grandi et que surtout vous n'allez pas appliquer ça scolairement mais plutôt vous dire voilà c'est vraiment une mécanique de réflexion qu'il m'a donné et je vais essayer d'en faire bon usage tout simplement c'est vraiment l'esprit que j'essaie de vous de vous inculquer depuis tout à l'heure enfin depuis tout à l'heure depuis toutes ces vidéos en fait là en fait et du coup n'hésitez pas à follow n'hésitez pas à vous abonner tout ça sur Twitch sur Youtube si ça vous intéresse tout ça il y aura encore 2-3 épisodes je pense qu'ils vont sortir mais on va assez vite clore la série et du coup derrière on fera des exemples complètement concrets justement sur cette série là pour que vous essayez du coup d'appliquer cette théorie à la pratique du coup on fera des exemples des entraînements de draft et du coup je vous enverrai un Discord sur lequel vous pourrez tout simplement m'envoyer des drafts sur lesquels vous avez eu du mal et on essaiera de les décrypter en vidéo tout simplement j'espère que ce concept va vous plaire parce que je pense que ça peut plaire je pense que ça peut être vraiment cool mais j'en ferai une vidéo vous inquiétez pas donc d'ici là stay tuned et à la prochaine à la prochaine vidéo et ciao Sous-titrage ST' 501